Bonjour, sais-tu que tu es une créature merveilleuse ? Oui, tu l'es absolument. Tu es fait par Dieu, tu es à son image et à sa ressemblance. Le psaamiste David le reconnaît très bien lorsqu'il dit dans le psaume 139 à partir du verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Je suis Chidi Chachouank, pasteur du Centre Biblique et Social à Munich en Allemagne et nous sommes là pour partager cette portion des Saintes Écritures. Oui, tu es une créature merveilleuse. Tu es fait par Dieu à son image et à sa ressemblance. Savez-vous que la plupart des personnes qui se suicident au jour d'aujourd'hui sont, n'est-ce pas, ignorantes de l'amour de Dieu à leur égard ? Savez-vous que la plupart des personnes qui vont se prostituer, qui vont changer d'avis sur leur sexualité, entrer dans le lesbianisme, l'homosexualité et les vices de ce monde, être dépendant de la drogue, de l'alcool et de toutes sortes de barbarie humaine, savez-vous que la plupart d'entre elles ne savent pas qu'elles sont aimées de Dieu ? Oui, tu devrais reconnaître que tu es une créature merveilleuse, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela fait ta beauté. Ta beauté, ce n'est pas celle de l'extérieur, mais c'est celle de l'intérieur, celle qui touche à ton âme. Le psalmiste David a dû avoir du chemin derrière lui pour pouvoir reconnaître qu'il est une créature merveilleuse. Il a été malmené par plusieurs circonstances qui ont essayé de terminer son image, mais il l'a regardé de l'intérieur. C'est pourquoi il dit précisément au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il parle là de l'extérieur. Mais pour pouvoir voir cette beauté extérieure, nous comprenons le processus par lequel il est passé en lisant la suite de ce passage. Il dit, « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » C'est de l'intérieur, au niveau de l'âme, que la beauté se manifeste. Sois guéri à ton intérieur, sois guéri à l'intérieur de toi et tu reconnaîtras la beauté que Dieu t'a donnée. Tu reconnaîtras l'amour que Dieu t'a donné, quel que soit ton passé, quels que soient les abus, quelles que soient les violences, quelles que soient les déceptions que tu as eues dans ton passé. Cela ne détermine pas ton avenir. Dieu a un plan merveilleux pour toi parce qu'il t'aime. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Le plus important pour toi au jour d'aujourd'hui, reconnais que Dieu t'aime. Tourne-toi vers cet amour qu'il a manifesté en offrant son Fils unique sur la croix pour qu'il meure, pour tes péchés, pour te transformer. C'est à cause de ce grand amour pour toi que Christ est venu, qu'il a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a accepté d'être injurié, d'être insulté, d'être abusé, d'être méprisé, d'être rejeté. Il a accepté tout cela afin que l'amour de Dieu, à ton égard, puisse avoir une place dans ton cœur. Tu es une créature merveilleuse, faite par Dieu. Satan n'a pas de place dans ta vie car Jésus seul a payé le prix pour que tu sois aujourd'hui une nouvelle créature. L'amour de Dieu est à ta disposition. Les hommes de ce monde peuvent aimer de façon passagère. Les parents de ce monde peuvent aimer sous condition, mais Dieu aime de façon inconditionnelle. Tourne-toi vers lui et tu sauras la belle image, la belle représentation qu'il a mis en toi. Tu es une créature merveilleuse et tu diras comme le salmiste David, Seigneur, je te loue car tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu n'auras pas besoin d'un masque quelconque pour porter une autre image, pour te donner une autre identité. Non, tu te tourneras vers l'identité que le Seigneur, ton Dieu, ton Créateur, t'a donné. Sois béni, sois comblé, retrouve ton identité personnelle, reconnais la beauté que Dieu t'a donnée et tu verras combien épanoui tu seras, combien, n'est-ce pas, béni tu seras sur cette terre, combien ton visage sera ouvert sur ce que Dieu a pour toi et non pas sur les choses qui essayent de te retenir en arrière dans ton passé. Sois délivré de toute culpabilité qui ternisse ton âme et qui empêche à ta beauté extérieure de se faire voir. La beauté qui est en toi, le diable essaye de la détruire par les choses de ce monde, il essaye de la détruire par les soucis, par les problèmes, par les maladies, par les circonstances de ce monde, mais ne laisse pas le diable voler cette valeur que Dieu t'a donnée. Car il n'est qu'un voleur, il n'est qu'un destructeur, il n'est qu'un dérobeur. Je prie que tu sois capable de dire avec moi comme le psalmiste David et regarde vers l'avant. Le Seigneur a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a de l'espoir. Le suicide n'est pas une option. Les choses de ce monde qui t'entraînent dans des vices, dans des dépendances ne sont pas des options. Ce ne sont pas des choses qui te permettront de t'épanouir, non. Mais l'amour de Dieu qui se manifeste en toi te permettra de voir son plan merveilleux pour toi et de te réjouir de ce que tu es aujourd'hui, de t'accepter tel que tu es, de te regarder, de t'aimer tel que tu es, parce que Dieu, lui, il t'aime et il regarde au fond de ton cœur et il a un objectif particulier pour toi. Sois béni. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es une créature merveilleuse.